Hey yo les potes ! Or ça c'était complètement con. Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis grave content de faire parce que je pense que je vais passer un super moment et j'espère que vous aussi. Il y a environ 6 mois j'avais déjà fait une vidéo vos pires souvenirs avec vos souvenirs à vous, les abonnés et ça avait tellement bien marché, ça vous avait tellement plu que je m'étais dit bah il faudra absolument que j'en refasse une. C'est le cas aujourd'hui avec une toute petite différence c'est que ce ne sont pas vos souvenirs à vous, les abonnés mais ce sont des souvenirs de YouGiTuber ou influenceurs. J'ai aujourd'hui 9 pires souvenirs à découvrir avec vous puisque oui, je ne les connais pas et je vais les découvrir en même temps que vous. Pour pimenter la vidéo, j'ai demandé à ma copine qui a préparé les fiches de tout simplement ne pas me mettre le nom des personnes qui sont liées aux souvenirs pour tout simplement essayer de les deviner et essayer de rajouter un petit peu de suspense dans cette vidéo. Vous pouvez essayer de faire pareil dans les commentaires et voir un petit peu qui a réussi à avoir un maximum de réponses, je suis grave curieux. Ne faites pas genre vous n'avez que des bonnes réponses parce que je vous vois venir. Pour vous donner tous les éléments, voici les 6 YouGiTubers et influenceurs qui ont accepté de me donner un ou plusieurs souvenirs pour cette vidéo. Alors on a Lama le Crasher, on a Ankara, on a Sisa Yuxi qui est tiré du monde Pokémon mais qui joue également à Yu-Gi-Oh ! On a le poteau Yami Red, ça me fait super plaisir qu'il ait participé, l'Otac et R7. Évidemment, toutes leurs chaînes seront dans la description. Si vous ne connaissez pas encore leur contenu, vous pouvez aller checker ça directement, ça sera disponible. Après la vidéo quand même, ça m'arrangerait. Avant que nous commence la vidéo, si ce genre de contenu vous plaît ou que vous aimeriez voir ce genre de choses avec d'autres YouTubers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon, on a fait point sur tout ? Alors c'est parti ! C'est l'heure du duel ! Ok, je vais découvrir le premier souvenir, je vais le lire en même temps que vous pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond. Alors, il y a plusieurs choses qui me font bizarre dans ce truc. Première chose, bon, t'as triché du coup, parce que je suppose que t'avais mis les cartes avant de commencer le duel, mais ça, c'est pas très très grave. Et deuxième chose, mais ça c'est ouf, mais vous aviez vos disques de duel à l'école ? Dites-moi, vous, si vous aviez ça, mais moi, clairement, du coup, on n'avait pas de disques de duel, on jouait sur des bancs ou par terre, quoi, clairement. Après, qui dit disques de duel, dit état de cartes déplorables, et ça, ça fait quand même chier quand on voit les cartes de l'époque, le prix qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Mais du coup, si on enlève le fait que tu te l'es joué un petit peu insecto raga, et bien du coup, c'était pas un si terrible souvenir que ça, c'est même plutôt cool, du coup, t'as un bon souvenir d'avoir éclaté un gars qui faisait trop le fou. Moi, il faut que j'essaie de deviner qui ça peut être. En vrai, en vrai, c'est un peu foufou, et je le connais pas vraiment IRL, mais je pense que l'OTAC peut être un petit peu comme ça. Moi, je dirais l'OTAC, en vrai. Et du coup, c'est Sizaïoxi, OK. Bon, et du coup, en fait, ça colle totalement à Sizaïoxi, c'est un peu un foufou, une boule de nerfs. Et du coup, OK, bon, ben voilà, c'est un mauvais point pour commencer. C'est un mauvais point, point. Deuxième souvenir, j'ai échangé mes meilleures cartes contre une contrefaçon de dieux égyptiens, j'ai encore le seum. Alors ça, du coup, les contrefaçons, c'est insane, surtout quand tu claques tes meilleures cartes, parce que du coup, les dieux égyptiens, on les a tous... En fait, on les voyait tellement peu à l'époque, que quand on voyait une qui ressemblait à ce que tu voyais dans l'anime, tu avais l'impression que c'était une bonne carte. Mais du coup, bon, ben voilà, là, en l'occurrence, c'est une arnaque. Il faut que j'essaie de deviner qui est qui derrière ça. En vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce challenge à la con, c'est super dur. Peut-être Yamirade, peut-être Yamirade. OK, c'est R7, rien à voir. Et du coup, OK, bon, ben écoute, fais gaffe à tes cartes, et faites gaffe à vos cartes à vous. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de fausses cartes dans les bureaux de tabac, etc. Du coup, vous n'avez pas trop la différence. Et du coup, voilà, si tu claques toutes tes meilleures cartes pour une fausse carte, t'as forcément le seum. Je comprends. OK, troisième souvenir, et c'est un gros paquet. Je vais essayer d'être le plus fluide possible pour essayer de vous lire ça. J'étais parti en vacances à Aix-en-Provence, et j'avais pris mes cartes au cas où. Je trouve une boutique pour faire un tour. Je devais avoir 15 ans. On est allé se balader, et quand je suis revenu, il n'y avait plus mes cartes dans la voiture. J'ai plus jamais remis les pieds à Aix, et à chaque fois qu'on me parle de cette ville, j'ai un a priori négatif. Je crois que j'irai jamais. OK, alors ça, c'est vraiment une bad story. Big up à tous les gens d'Aix-en-Provence. Si vous êtes des voleurs de cartes, restez chez vous, c'est très très bien. D'ailleurs, rendez-lui ces cartes, si quelqu'un se reconnaît, ça serait vraiment le top. Du coup, pour le coup, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'est vraiment pas une story très très cool. Surtout quand tu as 15 ans. Moi, je me rappelle, à 15 ans, j'avais déjà un petit peu arrêté Yu-Gi-Oh! Mais je me rappelle, je me dis si ça m'était arrivé avant, où j'étais vraiment à fond, et je ramenais tout le temps mes cartes partout, parce que je faisais pareil. Je pense que j'aurais pété un plomb. Enfin, ça aurait été le pire truc. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous vous êtes fait voler des cartes. Moi, je me rappelle, je m'étais fait voler des cartes en classe. Quand j'étais en primaire, on avait le droit de poser les cartes à l'intérieur des bureaux. Et je me rappelle, on était partis en récré ou partis en sortie. Et du coup, quand je suis revenu, il n'y avait plus mes cartes. C'était des cartes Pokémon. Et du coup, c'était insane. Mais bon, j'étais gamin. Et là, du coup, je me dis 15 ans, tu vois déjà les choses différemment. Et du coup, c'est pas cool. Et ça, pour le coup, je crois que j'ai déjà entendu ce souvenir-là. Je crois que j'ai déjà entendu. Si je ne me trompe pas, ça doit être Lama, parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu ça dans une vidéo ou quelque chose comme ça. Ok. Bon, c'était bien Lama le crachat. Du coup, je suis presque sûr de l'avoir déjà entendu quelque part. Mais du coup, c'est vraiment une bad story. C'est un point qui compte pas vraiment. Ok, quatrième souvenir. Alors, quand tu joues Paléo en grec CS, que tu domines la game grâce à un rivalerie sur le terrain et que tu droies rivalerie, puis Gozen, puis Gozen, puis Rivalerie, puis Gozen. Ok, donc tu as 6 cartes qui te font gagner et qui sont très très fortes en fonction de comment se met en place le jeu. Là, tu les as piochés à la suite, donc tu ne pouvais plus rien faire. Que l'adversaire a 10 fois le temps de remonter. Fun, fun, fun. Ok. Donc là, c'est pas compliqué, il faut que je trouve un joueur méta. Donc là, dans la liste des joueurs méta, il n'y en a pas 50. Il y a l'OTAC, il y a Lama le Crasher. Ankara, je sais qu'il est plus Speed Duel et Duel Links. Si Zayoxi, je ne pense pas qu'il joue méta à 200%. R7 non plus. Du coup, par défaut, honnêtement, c'est soit Yami Red, soit l'OTAC. Il me semble avoir déjà vu un deck profile de l'OTAC Paléo. Je me trompe peut-être, mais il me semble. Du moins, quand Paléo, ça me fait penser à l'OTAC, donc moi, je dirais l'OTAC. Ok, c'était l'OTAC, je ne me suis pas planté. Je vérifierai si je ne me suis pas trompé sur le deck profile. Dis-moi, l'OTAC, si tu vois cette vidéo dans les commentaires, si je me suis planté ou pas. En tout cas, du coup, je ne sais pas pourquoi Paléo me fait penser à toi. Ok, cinquième souvenir. Un jour, j'ai ouvert un booster L'âme du Duelist 2004, donc déjà, c'était il y a 15 ans. J'ai obtenu Horus LV8 en Ultimate Rare. Putain, la pépite aujourd'hui. Mais ne connaissant pas encore cette rareté, car je ne fréquentais pas encore les Duel Center, je l'ai jeté pensant que c'était une fausse étant donné le nombre abusif de contrefaçon au début. Alors, je le disais juste avant, effectivement, à l'époque, il y avait plein de fausses cartes parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Je me rappelle, j'ai des Buralistes qui achetaient des faux boosters et qui les vendaient comme c'était des normaux parce qu'ils faisaient 90% de marge dessus. Du coup, je te déteste, clairement, qu'on soit d'accord parce qu'aujourd'hui, cet Ultimate Rare vaudrait une blinde, vraiment, surtout si tu l'avais gagné en bon état. Après, 2004, moi, 2004, j'étais un enfant, clairement. Je pense que j'aurais pu faire pareil parce que l'Ultimate Rare, c'était tellement rare à l'époque que tu ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais, ok, c'est vraiment un mauvais souvenir, je pense, surtout quand tu y penses aujourd'hui, après, bon, voilà, t'es tes gamins et tout, je suppose que c'était des gamins, en final, je ne sais pas qui c'est. Mais, voilà, c'était une bad souvenir. Qui est-ce que ça peut être ? En vrai, ça pourrait être Ankara parce que je sais qu'il a plus ou moins le même âge que moi et 2004, ça correspond plus ou moins. Moi, je dirais Ankara. Ok, c'était Yamirad. C'était le poteau Yamirad. Bon, bah, écoute, pas de chance pour toi. Je me rappelle que tu m'avais déjà raconté un souvenir avec un sang putride que tu avais vendu juste après un tournoi, une sneak peek, je crois. Donc, du coup, tu enchaînes... D'ailleurs, tu t'es déjà passé... Tiens, le gars passe dans toutes mes vidéos, quoi. Tu t'es déjà passé dans la première vidéo, Yamirad. Sixième souvenir. J'étais frustré de ne pas voir des arènes de duels ou des duels disques avec de grandes projections virtuelles pour pouvoir en découdre à tout moment avec le premier duelis qui voulait se mesurer à moi. Alors ça, c'est pas un mauvais souvenir, même si c'est vrai que quand t'es gamin, tu te dis, mais putain, attends, on arrive à faire des téléphones de ouf, des ordinateurs de ouf, ils vont bien réussir à nous pondre des hologrammes, tu vois. Eh ben non, non, parce qu'on est en 2019 et ça n'existe toujours pas. Enfin, ça existe en bricolant, etc., mais c'est pas ouf et c'est pas à grande échelle comme la Kaiba Corpse. Qu'est-ce qui pourrait être derrière ça ? C'est vrai que moi, j'en ai rêvé aussi, je me rappelle, on avait, ça c'est ouf, ça c'est ouf, mais j'étais en primaire et on était une petite bande de potes à jouer Yu-Gi-Oh et on avait fait un projet avec des dessins et tout pour remplacer le set de foot par une arène de duel. C'était complètement fou. Je me rappelle, on avait parlé d'être notre maîtresse et c'était non, évidemment. Qu'est-ce qui peut être derrière ce souvenir-là ? En vrai, si Zayoxi, ça pourrait coller à fond. Zayoxi ou l'Otac ? Ah, peut-être R7 en fait. Je dirais quand même Zayoxi, mais peut-être R7 parce que ça pourrait vraiment, tout à l'heure, il nous parlait de disques de duel, du coup là, on en reparle et tout, ça pourrait vraiment coller. Je dirais Zayoxi. Ok, rien à voir. Enfin, je l'avais plus ou moins deviné, mais c'était du coup R7. Je ne sais pas combien j'ai de points, de toute façon, je le mettrai à l'écran au montage, mais je n'ai pas l'impression que j'ai beaucoup, beaucoup buzzé sur tout ça. Bon, à la suite. Septième souvenir. J'ai échangé il y a plus de 10 ans un paquet de cartes première édition contre des dieux égyptiens pour me rendre compte trois mois plus tard que c'était des fausses cartes. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous trad des fausses cartes, mais là, il faut arrêter. Là, on a compris, c'est bon, il faut arrêter avec ça. Je me dis qu'à l'époque, il y avait un mec avec ses fausses cartes qui devait refiler ça à tout le monde. Et le gars, aujourd'hui, il a masse une, il n'est plus en France et il est bien, franchement, c'est sûr et certain. Bon, ben voilà, on a déjà eu, c'était tout à l'heure, R7, il me semble qu'il y avait déjà eu ce souvenir-là. Du coup, ça élimine R7 de la liste. En vrai, là, du coup, ça peut être tout le monde parce qu'on ne peut pas savoir. En vrai, j'ai envie de dire Yami Red quand même, même si on a déjà vu un de ses souvenirs juste avant. Après, ils ont été mélangés, donc je ne sais pas comment ça peut être. Peut-être Yami Red. Je dirais Yami Red et du coup, OK, c'était Ankara. Ankara qui nous fait des vidéos qui sont vraiment top. J'aime beaucoup sa façon d'analyser le jeu, etc. C'est super cool. Huitième souvenir, donc avant-dernier souvenir. Quand j'ai stopp Yugi en 2010, j'ai vendu pas mal de mes cartes à assez peu et je m'en suis rendu compte de mon erreur que après. alors là, du coup, déjà, gros big et pas toi, qui que tu sois parce que j'ai fait exactement la même chose. Je m'en veux énormément. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu mes cartes à un ami à moi pour m'acheter un processeur d'ordinateur. un i7-3770K, big up à ceux qui connaissent que ce 4155. Et du coup, lui a arrêté par la suite au moment où moi, j'ai voulu reprendre et du coup, je lui ai racheté toutes ces cartes. Du coup, je les ai pas tout à fait perdues, même si je les ai repayées par la suite. Mais du coup, ça, c'est vraiment pas un bon souvenir parce que déjà, t'as une partie de ton enfance quand tu le vends avec. Sur le moment, tu t'en fous parce que ça fait peut-être six mois que tu les as pas touchées. Mais quand tu repenses après, tu te dis, mais putain, mais toutes mes cartes, c'était mes cartes d'enfance, les cartes avec de mon meilleur ami, c'était une partie de mon... Enfin voilà, c'est vraiment trop cool comme souvenir. Du coup, le fait de les avoir vendus, j'ai fait pareil et c'est vraiment un mauvais souvenir. Et du coup, ça, je dirais franchement que ça pourrait être l'OTAC parce que moi aussi, j'ai du stop plus ou moins vers 2010-2012 et je sais qu'on a plus ou moins le même âge. Après, ça peut être l'AMA en vrai. Ça peut être l'AMA. Après, l'AMA, ça serait bizarre quand même vu qu'il a énormément de cartes. Je dirais l'OTAC. Je dirais l'OTAC. On va voir ce que ça donne. OK, c'était l'AMA. Putain, mais du coup, je suis vraiment nul. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette règle-là. Je ne sais pas deviner une seule des trucs. J'essaie de faire des suppositions avec l'âge, avec ce que je connais de ces personnes-là, etc. Et du coup, à chaque fois, c'est pas très ouf. OK, dernier souvenir. Les cartes que je n'avais pas, je les dessinais et je les collais sur d'autres cartes éclatées. Du coup, je m'inventais des decks. Ça s'appelle des proxys. Quand je n'ai pas les sous pour m'acheter une carte et que je veux simplement playtest un deck pour voir si c'est fort ou pas et que plutôt que de le faire en ligne, je veux le faire avec des potes IRL en boutique ou à la maison, j'imprime des cartes. Après, c'est vrai que les dessiner, ça, c'était très très fort. Je me rappelle d'un gars qui jouait avec des bouts de carton et qui avait simplement écrit les étoiles et les fées, l'attaque et la défense. Enfin, c'est vraiment le strict minimum. Il jouait avec ça. En fait, il était content. Du coup, je me dis, c'est un peu le principe finalement d'un jeu de cartes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir une super carte pour t'amuser. Tu as juste besoin de savoir ce qu'elle fait. Après, du coup, tu t'inventais des decks. ça peut être très fan aussi. D'ailleurs, il y avait un abonné à moi qui faisait ça sur Twitter il n'y a pas très longtemps et ça donnait des cartes assez sympas avec des effets assez sympas avec des nouveaux archétypes, etc. C'était cool. Bon, il faut que j'essaye de deviner qui c'est. Alors, là, même à le crasheur, on a déjà eu deux histoires. Ankara, on en a eu une. Si Zayoxi, on en a eu une. Une, si je ne me trompe pas. Yami Red, on en a eu une. L'O-TAC, on en a eu une. Et R7, on en a eu deux. Du coup, ça peut être Yami Red. Ça peut être L'O-TAC. Parce qu'en fait, ma copine m'a dit qu'il n'y a pas plus de deux histoires par personne. Donc, c'est sûr que ce n'est pas Lama. C'est sûr que ce n'est pas R7. En vrai, c'est un peu foufou. Ça pourrait totalement être Ankara. Parce qu'il faut juste pas ça. Je trouve que ça colle bien avec Ankara. Je vais dire Ankara. OK. Parce que si Zayoxi, ça n'a rien à voir. Du coup, effectivement, oui, du coup, ça colle totalement avec Zayoxi. Donc, Zayoxi, toi, tu jouais avec des disques de duel et tu trichais et tu faisais des fausses cartes et des faudais qu'en même temps. OK. Pourquoi pas. Voilà, cette vidéo, vos pires souvenirs est terminé. J'espère que ça vous a plu. À la base, j'avais prévu de donner des souvenirs à moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai découvert les autres souvenirs en même temps que vous, j'ai déjà donné plein de mes souvenirs à moi en même temps et du coup, j'ai plus rien sur le coude. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. D'ailleurs, j'ai fait combien de bonnes réponses, moi ? Pourquoi j'ai lancé ce truc ? Au final, je passe pour un con dans la vidéo maintenant. Et vous, vous êtes à combien ? Je remercie très fortement toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo en me donnant simplement du contenu pour pouvoir la réaliser. La meilleure chose que je puisse faire pour les remercier, c'est de vous inviter à aller voir leur chaîne et à vous abonner si ça vous plaît. Il y a du contenu divers et varié. Il y a forcément quelque chose sur lequel vous matcherez. Voilà les potes, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé autant un bon moment, vous, à la regarder que moi, à la réaliser. Là, en tout cas, je trouve que c'est super fun comme contenu. Moi, je me suis amusé, donc j'espère que c'est votre cas aussi. Prenez soin de vous. Faites un nombre de duels à la réaliser. Sous-titrage ST' 501